Le Canada sous Stephen Harper met l'accent sur une aide étrangère où on encourage les entreprises canadiennes et les organismes d'aide à collaborer pour instaurer des projets de développement économique. C'est notamment le cas au Pérou avec la compagnie minière Barrick Gold qui s'est allié à Vision Mondiale. Raymond Saint-Pierre et le réalisateur Peter Ingalls se sont rendus sur place. La région de Kiru-Vilca dans les Andes au nord du Pérou. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude. Tomasa Basilio Mercedes fait l'élevage d'alpacas et file leur laine depuis trois ans. Mais elle ne fait pas que de l'élevage. Elle suit aussi des cours de gestion et rêve d'avoir un jour un plus grand troupeau. J'aimerais en avoir beaucoup pour mieux vivre. Et j'aimerais en vendre plus, parce qu'ici, il n'y a rien d'autre. Tomasa peut se permettre de rêver grâce à un programme canadien d'aide étrangère qui jumelle l'ONG Vision Mondiale et la minière canadienne Barrick Gold. C'est ça le nouveau visage de l'aide internationale canadienne préconisé par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Des projets où les fonds sont accordés à des organisations d'aide d'ici qui oeuvrent en collaboration avec des entreprises canadiennes à l'étranger. La région de Quiru-Vilca est située à près de 500 kilomètres au nord-est de la capitale, Lima. La moitié des 14 000 habitants sont des paysans. L'autre moitié, qui vit en ville, travaille surtout dans les mines à extraire de l'or, de l'argent et du cuivre, comme on le fait depuis l'ère coloniale. La région est quand même loin d'être prospère. Plusieurs ici vivent dans la plus grande pauvreté. La minière canadienne Barrick Gold exploite la mine d'or de Laguna Norte dans la région depuis 2005. La compagnie dit vouloir lutter contre la pauvreté en s'associant avec l'ONG Vision Mondiale dans un programme d'aide où elle a versé 150 000 $. La part du Canada dans ce projet est de 500 000 $. Impossible de lutter seul contre la pauvreté malgré tout l'argent que nous pourrions y consacrer. Nous voulons rassembler tous les intervenants afin que les habitants de Quiru-Vilca ne se sentent pas isolés. Nous ne pouvons pas développer de bons rapports avec les citoyens si nous sommes seuls à la table. Ça crée un dialogue plus riche, plus divers entre la communauté elle-même et la compagnie minière. Wendy Therrien travaille pour Vision Mondiale. Avec l'argent que l'organisme reçoit de l'ACDI, l'Agence de coopération et de développement international, et la somme que donne Barrick Gold, elle coordonne ce projet qui aide à démarrer des micro-entreprises, comme l'élevage de truites... ou un atelier de couture. Pour favoriser cette collaboration entre les ONG et les entreprises canadiennes à la fin du mois de juin 2013, Stephen Harper a placé l'ACDI sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Une chose est sûre, c'est que l'ACDI avait comme vocation de combattre la pauvreté, les pays les plus pauvres. À partir du moment où vous les amalguez, vous les mettez avec le ministère des Affaires étrangères, l'objectif n'est plus tout à fait le même. Robert Letendre a déjà été directeur exécutif d'une ONG, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix. Il voit dans tout ça un changement de vocation pour l'ACDI. L'aide canadienne va être plus diluée, moins, plus centrée sur les bonnes relations diplomatiques, le développement des relations commerciales, et moins sur notre objectif, c'est la lutte à la pauvreté. Les habitants de Kéruvilka se sont mobilisés à quelques reprises ces dernières années pour dénoncer les conditions de travail des mineurs, leurs salaires, mais surtout l'impact possible de l'expansion de la mine de Barrick Gold sur les lagunes, les lacs qui les approvisionnent en eau. Le programme d'aide canadienne ne vise pas à pacifier cette population, selon Wendy Therrien. Pour moi, ça témoigne d'une démocratie ou d'une vie communautaire qui est vif, qui est vivante. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de gêne. On communique, on parle. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Je pense que le gouvernement voit que l'aide étrangère, c'est plus une façon de développer les économies et que les droits humains ou les droits de ces personnes qui souffrent vont suivre. C'est vraiment une approche qui est conservateur en nature, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une économie soutenable avant qu'on puisse développer les droits humains. En plus de ces projets en collaboration avec des compagnies canadiennes, on décèle une autre tendance dans l'aide humanitaire, l'augmentation du financement pour des organismes à caractère évangélique, religieux. On en note à peu près peut-être en 30 et 40 organisations qui s'inscrivent dans cette dynamique-là d'évangélisation et qui déclarent officiellement, effectivement, faire de l'évangélisation. L'universitaire François Audet de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire est l'auteur d'une étude à cet effet. Je prends par exemple une organisation qui actuellement fait la traduction de la Bible au Kenya, dans un pays musulman. Et sur le site Internet de l'Agdi, Feu l'Agdi, c'est un projet d'alphabétisation. Et sur le site Internet de l'organisation, c'est clairement un projet, justement, de transformation de la culture religieuse à travers un livre qu'on appelle la Bible. Donc, il y a clairement un agenda religieux à travers l'activité de l'organisation. La religion, la politique ou les régions ne devraient jouer aucun rôle dans ça. Il ne devrait y avoir aucune interférence du bureau du premier ministre. Mais c'est le cas et il faut dénoncer cette parodie. Canmore, dans les Rocheuses-Albertaines. Paul Carrick, qui dirige ici avec son épouse Beverly, l'ONG Cause Canada, note une autre tendance. Des centaines de millions de dollars destinés à l'aide internationale ne sont pas dépensés. Des dizaines d'ONG, comme la sienne, sont sans nouvelles d'Ottawa depuis deux ans. Ils attendent que le gouvernement dégèle des fonds pour leurs projets. Pas de réponse, pas de calendrier, pas de promesses. C'est la confusion. Et le ministre ne dit pas comment et quand nous recevrons un nouveau financement. Il dit plutôt, nous ne sommes pas là pour financer les ONG. C'est manqué de respect envers une communauté qui aide les pauvres depuis 200 ans en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Au moment même où Stephen Harper visitait le Pérou en mai 2013 pour améliorer les relations commerciales, une petite ONG canadienne à Lima s'inquiétait pour son avenir. On sentait bien que l'idéologie, le gouvernement Harper allait probablement changer un petit peu la donne. On ne pensait pas que ça allait être si drastique. Daniel Vanoverchel, de travail pour Carrefour Solidarité internationale de Sherbrooke. Cette ONG finance des programmes qui viennent en aide à des femmes qui vivent dans des quartiers pauvres de Comas, une banlieue de Lima. Depuis deux ans, il attend en vain le financement qu'il avait coutume de recevoir de l'ACDI. On va devoir arrêter de financer. Pour l'instant, on est en mode survie totale. Et si d'ici un an ou deux, ça ne va pas mieux, je pense qu'on va devoir faire un choix et arrêter. La clé dans la porte ici à Comas, oui, c'est quelque chose qui est envisageable à moyen terme, si ça continue comme ça. Dans un même pays, le Pérou, on voit clairement ce qui se dessine pour l'aide du Canada à l'étranger. D'un côté, une ONG qui aide les gens d'un quartier pauvre de Lima qui attend en vain le renouvellement de son financement. De l'autre, une ONG qui reçoit des fonds du gouvernement pour des programmes de développement économique parce que le gouvernement Harper fait le pari que le développement social suivra.